Bon matin! L'Esprit-Saint. Traduction de Kenneth Wapnick. Le terme de cet atelier sera l'Esprit-Saint. Comme vous le savez, dans le christianisme traditionnel, l'Esprit-Saint est la troisième personne de la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le cours aussi en utilise ce langage trinitaire. Dieu, le Père, le Fils, Christ, et le Saint-Esprit, la voix qui parle pour Dieu. Cependant, comme le cours le dit souvent, la Sainte Trinité même est une illusion. Dans le texte, chapitre 14, Dieu est premier et il n'y a pas de seconde. Il y a un autre passage aussi où il est expliqué que le Père et le Fils ne font qu'un, mais Jésus, pour des fins d'apprentissage, les sépare. Donc, pour commencer, il faut reconnaître que le Saint-Esprit, c'est une illusion. Dans le cours, il est décrit comme notre professeur, il est souvent identifié au principe de la correction. Le besoin d'avoir l'Esprit-Saint au ciel n'existe donc pas parce qu'au ciel, il n'y a rien à corriger. En fait, à la fin de la clarification des termes dans la section du Saint-Esprit, au début et à la fin, Jésus disait très clairement que de parler du Saint-Esprit comme la voix ou d'en faire référence tout simplement est une illusion. Le sans-forme n'a pas de forme. Mais le Saint-Esprit peut être décrit, défini ou compris comme la mémoire de Dieu ou la mémoire de l'amour de Dieu, la mémoire de notre vrai soi avec un S majuscule que l'on a apporté avec nous dans le rêve quand on a semblé s'être endormi. Puisqu'en vérité, on ne s'est jamais endormi, le texte nous le rappelle au chapitre 10, « Tu es chez toi, en Dieu, rêvant d'exil. » Donc au ciel, il n'y a donc aucun besoin d'avoir une mémoire ou une voix qui nous rappelle qui on est ou qui on était, qui on pensait être quand on rêvait. Je mets l'emphase sur le fait que le Saint-Esprit est une illusion. Il est effectivement une partie très aidante de l'illusion, mais au ciel, il n'y a pas de Saint-Esprit. Donc lorsqu'on s'est endormi ou lorsqu'on a cru nous endormir et commencer le rêve de séparation, il est devenu nécessaire qu'il y ait quelque chose dans le rêve qui pourrait nous réveiller, quelque chose qui pourrait nous rappeler notre vraie identité dans la réalité. Le Saint-Esprit est ce nom, ce symbole dans le cours pour cette mémoire ou cette pensée. Le Saint-Esprit est aussi relié, assimilé au principe de l'expiation. Le principe d'expiation, c'est la réponse à l'ego qui dit que la séparation n'a jamais eu lieu, elle s'est jamais produite. C'est lorsqu'une minuscule idée de séparation a semblé surgir dans l'esprit du Fils de Dieu que l'Esprit-Saint nous répond, qu'il ne peut pas y avoir d'autres réponses qui a du sens à cette minuscule idée qu'un sourire gentil, qu'un gentil rire qui dit que l'impossible ne s'est jamais produit. Donc encore une fois, l'Esprit-Saint, c'est cette mémoire, ce rappel de cette pensée. Une autre façon de comprendre le Saint-Esprit, c'est qu'il est notre soi, la partie saine de notre esprit qui semble s'être séparée aussi longtemps qu'on croit être séparée de notre source. En ce sens, l'Esprit-Saint sert la même fonction que Jésus parce que Jésus aussi, c'est un symbole. Dans le manuel de l'enseignant, il est dit que le nom de Jésus-Christ n'est rien d'autre qu'un symbole, un symbole pour l'amour de Dieu qui n'est pas de ce monde, un amour qui n'est pas de ce monde. Nous pouvons dire que Jésus peut être vu comme une manifestation spécifique ou un symbole d'une présence abstraite ou non spécifique de cet amour qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est pourquoi à la fin, le Saint-Esprit disparaît, que Jésus disparaît quand on reconnaît avoir accepté le principe de l'expiation pour soi, qu'on reconnaît que la séparation ne s'est jamais produite. Alors, on devient le Saint-Esprit, on devient Jésus, on devient cette voie. Il n'y aura plus cette voie qui semble être séparée de soi, qui semble nous rappeler qui nous sommes parce qu'on va être devenu cette voie. À cet instant, Jésus disparaît, l'Esprit-Saint disparaît et nous, comme personnalités séparées, comme corps séparés, comme petits sois séparés, on disparaît aussi. On disparaît et on retourne dans l'unité qui nous a créées, dans l'unité qu'on n'a jamais quittée. Donc, le but du Saint-Esprit sera complété à ce moment-là. Il nous a rappelé qui on était, qui on est. Les leçons de pardon ont été enseignées, apprises et acceptées. On n'aura plus besoin de lui ou de ce qu'il nous a renseigné. Encore une fois, à cet instant, on disparaît dans le cœur de Dieu qu'on n'a jamais quitté. Voilà.